C'est l'un des plus gros salons de ce genre dans le Grand Est de la France. Le salon Énergie Habitat de Colmar se poursuit jusqu'à ce soir. Parmi les 300 exposants, une vingtaine sont spécialisées dans la construction passive. Arnaud Rapp, Vincent Roy. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. C'est un peu le principe de la maison passive. C'est pourquoi l'isolation est au centre des préoccupations. Tout d'abord la dalle qui se trouvera isolée par un polystyrène particulier. Côté ouverture, le choix d'un triple vitrage et bientôt d'un quadruple vitrage sera essentiel. On a différentes catégories de triple vitrage aujourd'hui qui vont permettre d'une part d'optimiser ce qu'on appelle le facteur solaire, c'est-à-dire d'emmagasiner un maximum de chaleur à l'intérieur de l'habitat. Par contre, d'empêcher ensuite cette chaleur de pouvoir sortir. Le cœur de la maison passive, c'est ça, la ventilation. Explication. L'air dans les maisons est souvent plus pollué que l'air à l'extérieur. Et donc avec ce système de ventilation, on a en permanence un air sain dans les maisons. Et surtout, on récupère les calories de l'air vicié pour la restituer dans la maison. Donc on fait des économies de chauffage. Si on peut faire des économies tout en préservant la planète, c'est impeccable. Pour tenter de convaincre le public, c'est toute la fédération française de la maison passive, forte d'une centaine de membres, qui s'est déplacée. Montrer et prouver que ça marche, le bâtiment passif, c'est montrer qu'on sait aujourd'hui faire du passif quasiment au même prix que les bâtiments ordinaires réglementaires. Et mon créneau à moi, personnellement, qui suis surtout expert et formateur, c'est de former un maximum d'entreprises, et de passer au-delà des 1% des techniciens ingénieurs qui sont formaux passifs en France. D'ici deux ans, la fédération de la maison passive souhaite organiser son propre salon, ici même, à Colmar.